La tête du 100 FC, c'est le portier, le portier du 100 FC, Oupo Maxime qui a eu 23. Oui, ce garçon qu'on avait déjà vu la saison dernière, qui avait fait une excellente saison justement. Voilà, on a envie de confirmer ce qu'on pense de lui. C'est un très bon gardien qui a encore de la qualité, qui a aussi une très grande marge de progression. On espère vraiment pour lui qu'il fasse un bon match contre cette équipe de la SEC. Il va certainement avoir beaucoup de boulot. Oui, c'est un duel entre les deux gardiens, les deux portiers, les deux formations. Du côté de la SEC Mimosa, il a expérimenté si c'est Abdul. Donc Karim, c'est un garçon qu'on n'a plus vraiment. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité pour rester en ligne. Alors, pour un tel match comme ce match qu'on va suivre maintenant, Boudouard, Roger, comment la formation de 100 FC pourrait donc bien négocier cette rencontre ? C'est déjà profiter du fait que la SEC n'est pas forcément en confiance. Essayer d'éviter de ne pas leur donner cette confiance qu'ils sont en train de rechercher. Et puis, on sait surtout que la SEC aime bien attaquer sur les ailes. Il va falloir beaucoup de vigilance sur les côtés. Et puis, essayer, pourquoi pas, de gratter quelques coups. Il y a des possibilités. Donc, pour Moïté Gilles, attention, ce genre de ballon dans la défense. Il ne faut pas jouer avec le feu. Le Zabou Moulet. Sur l'FC, Koro Kulbali. Moïté Gilles. C'est un plus ou moins un marquage aussi de la SEC Mouza qui empêche sur l'FC de pouvoir décomposer. Ce qui est donné de voir, c'est bien meilleur que la semaine dernière face à Bouaké. Les Mimons ont l'opportunité d'ouvrir le score. Et puis, de justesse. Quelle sortie de Oupo Maxime. De justesse. De justesse. Très belle action. Ce ballon frappé par Konaté Karim. Menuté, la présence et la vigilance de Oupo. Bien sûr, bien sûr, on a vu l'appel de balle. Regardez l'appel de balle d'abord. Il fait un petit appel. Il arrive à se contrôler, à se positionner en position de but. Malheureusement, sa frappe est bien cadrée. Mais le gardien était bien à la parade. Je vous ai dit que la SEC était beaucoup mieux. Ils inquiètent déjà la défense du Sol FC. C'est tellement Konaté Karim. Il se préparait à déclencher un tir. Malheureusement, intercepté. Il est encore présent. Oh, non, Konaté Karim. Il a l'opportunité encore plus nette. Ça fait maintenant trois occasions coup sur coup. L'opportunité était plus nette. Roger, il pouvait s'offrir le premier but de la partie. Bien sûr, on voit encore son appel de balle sur le côté. Il s'infiltre, il frappe. Vous savez qu'il y a aussi la parade de gardien qui était bien présent. Il est bien sorti, Oupo. Mais ça fait quand même trois occasions nettes pour Konaté qui n'arrive pas encore à trouver le cadre. Il y a un peu de position. Et là, il est en train de complètement reculer. À mon avis, de subir justement. Et si en continuant comme ça, elle risquerait de se faire surprendre. Attention. Un défense de son FC qui ne propose pas grand chose pour l'instant offensivement. Quatre heures de jeu. Saint-Goné aussi. Saint-Goné. Tousséta. On va tester assez. On va laisser. Directement. Facile en tout cas pour Konaté. Oui, facile parce que le ballon est arrivé tout droit sur lui. Voilà. C'est pourtant bien appliqué. On voit là encore le plat de pied. Bien fort. Mais le gardien était bien sur la trajectoire de la balle. Et là, c'est Mouza avec Stéphane Azizky. Stéphane sur le côté. Diakito Ouma qui a changé de côté. Passement de jambe. Frappe qui vient. Et difficile pour Pau de prendre ce ballon d'entrée. D'un coup. Ah oui, vous avez vu la prise d'un peu de balle. Alors, c'est une frappe très très compliquée. Puisqu'il y a un rebond avant. Un rebond avant. Alors, il n'a pas vraiment voulu prendre des risques. Il a... Voilà. Il a... À la formation de son FC Diakito Ouma encore. Qui se veut très dangereux. Ah, mais il n'arrive vraiment pas encore à armer ses frappes Diakite. Oui, il y a beaucoup trop de précipitations dans le dernier geste. Il va falloir que, voilà, déjà les garçons retrouvent le calme. Et après, voilà, ils retrouvent un calme et sang-froid d'abord avant d'effectuer ce genre de... Ah, le déforceur Moate se demande ce qui va lui arriver cet après-midi. Parce que ça bouge dans tous les sens. Ils ont vraiment des difficultés à continuer cette équipe de la secte. Cette belle attaque qui a beaucoup de mouvements. Je suis le gardien de son FC qui donne la voix. Pour replacer ses... Ah, j'adore ce gardien de sol. J'adore sa jeunesse. Sa jeunesse en tout cas. Sa fraîcheur. Ah oui, j'adore ce gardien. C'est un bel avenir en tout cas pour le foot ivoirien. Déjà, il y a eu 23. Ah oui, il a beaucoup de possibilités. Il a beaucoup de capacités. Il a beaucoup de marge de progression. Progression. Un autre corner pour la SEC. Pouza. Le ballon élevé. Carmon. Deuxième pour... C'est une difficile, dure première période de votre équipe, n'est-ce pas ? Oui, une première période difficile. On est bien rentrés dans le match. On maîtrisait le sujet. Et puis, voilà. Disons qu'on s'est laissé un peu prendre par l'enjeu. La SEC a pris le dessus. Mais voilà, c'est bon qu'on finisse. C'est bon qu'on joue. Il reste une deuxième mi-temps. On va se remettre d'appel et venir. Les montent au score. On a remarqué tout de même. Il faut reconnaître que l'adversaire a joué en cran au-dessus de votre équipe, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce que je disais. C'est la SEC, c'est une grande équipe. Mais voilà, après, on n'est pas vraiment inférieurs à eux. C'est juste qu'ils ont eu des situations qu'ils ont mieux exploitées. Ils ont scoré. Au football, c'est ça, c'est l'efficacité. Donc, voilà, on va se remettre dedans, bien récupérer, bien en deuxième mi-temps. Et puis, voilà, revenir au score, comme je l'ai dit. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait corriger pour une meilleure seconde période ? Voilà, il faudrait avoir un meilleur bloc équipe parce que l'équipe est un peu trop distendue. Voilà, il faudrait avoir un meilleur bloc équipe, être plus solide, voilà, et jouer mieux leur compte. Merci beaucoup. Il sait exactement ce qu'il faudra. Oui, surtout qu'il a clairement dit, il veut jouer les comptes. Ça veut dire qu'ils ne seront pas... On en a besoin, en tout cas. Il est en train de subir une très forte domination des abobolets.